Salut ! Ouais, ça fait longtemps. Mais pas le temps d'expliquer pourquoi, je le ferai dans une prochaine vidéo. Là, on s'attaque à un gros morceau pour mon retour sur YouTube. On va parler de pourquoi les femmes aiment les relations toxiques. Évidemment, comme beaucoup de choses dans ce monde, c'est multifactoriel. Et évidemment, je ne dis pas que toutes les femmes sont attirées par les mecs toxiques ou aiment les relations toxiques. Et justement, je vais faire cette vidéo pour que tout le monde comprenne exactement quels sont les processus comportementaux qui poussent les femmes à rester avec quelqu'un qui est clairement néfaste pour elles. Et aussi, par extension, pourquoi les hommes le font aussi. Parce que bon, j'ai choisi le sujet parce que je sais que ça fait cliquer, bande de coquins. Mais le cerveau de la femme et le cerveau des hommes ne sont pas si différents que ça. Et ce n'est qu'un exemple pour brasser des raisons plus larges. Mais bon, vu que l'exemple des femmes a été pris, on va l'assumer. Et on va commencer par l'épisode 1, l'origine du mal. Et en numéro 1, on va parler du père. Ça peut paraître cliché, voire même évident pour certains. Mais beaucoup des comportements que l'on acquiert durant l'enfance vont modeler l'adulte que l'on sera tout le reste de notre vie. Et donc forcément, la plupart des comportements qu'on acquiert durant l'enfance, ce sont nos parents qui nous les inculquent. Consciemment ou inconsciemment. C'est d'ailleurs sur ce principe que le psychiatre John Bowlby s'est basé pour créer sa théorie de l'attachement dont vous avez sûrement entendu parler avec les différents types d'attachement, sécure, insécure, anxieux, etc. Et donc, comment une relation père-fille peut modifier et impacter négativement les relations qu'a une fille avec ses futurs partenaires ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et on va commencer par le plus simple et le plus fréquent. Les parents divorcés. Donc le divorce, c'est un phénomène qui, depuis des années et des années, ne cesse de croître. Et tous les gens qui ont vécu un divorce vous le diront. Un divorce, c'est drôle pour personne. Et bien souvent, durant le partage des biens et surtout de la garde de l'enfant, morale et scrupule restent au vestiaire. Et le problème, c'est que cette attitude qui se passe pendant le divorce, se perpétue généralement aussi après le divorce. Ce qui fait que la personne qui a la garde de l'enfant, généralement, va transmettre le ressentiment qu'il a pour son ex-partenaire à l'enfant qui, même si ce n'est pas dit consciemment, va le ressentir et va l'internaliser. Et puisqu'en France, 72% des divorces se solvent par la femme qui obtient la garde exclusive de son enfant, il est facile de voir quel parti va prendre le plus cher après. Et évidemment, oui, il y a des exceptions. Oui, je ne parle que de manière générale. Et je tiens même à ajouter que la plupart des parents, qu'ils soient en divorce ou non, loin d'être malveillants, sont en fait des gens qui font de leur mieux dans des situations, bien souvent, de merde et qui essayent juste de faire le mieux possible dans des situations qui, généralement, les dépassent complètement. Et pour cela, ils ont tout mon respect et toute ma bienveillance et j'espère que vous aurez la même pensée que moi. Parce qu'au final, à la fin d'un divorce, généralement, on a un père qui souhaitait éduquer sa fille, qui souhaitait lui transmettre les bonnes valeurs, mais qui n'a pas pu le faire pour X ou X raisons. Donc ici, j'ai pris l'exemple du divorce, mais ça peut être pour plein de choses, peut-être mutation à l'étranger ou autre chose. Bref, évidemment, selon le type de relation entre la mère et le père et les raisons, on va dire, de la disparition du père, cela impacte plus ou moins la fille, surtout dépendamment de son âge au moment des faits. Voilà. Et donc maintenant, on va parler de gens tout à fait moins respectables, qui ne font pas forcément de leur mieux, mais qui sont au moins présents. Et on va voir que finalement, en fait, un père absent, ce n'était pas si terrible que ça. Bon. Je vais aller très vite sur cette partie, surtout qu'elle n'est pas très joyeuse, mais en France, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de cas, on va dire, de pères qui sont un peu trop affectueux avec leurs enfants. Et donc, vous imaginez bien que ce type d'affection un peu trop prononcée a un impact sur la manière dont on voit les relations S et autres après. Donc, bon, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Voilà, quoi. Et sans parler de ces cas extrêmes, même s'ils sont plus fréquents qu'on ne le pense, je tiens à souligner, en fait, que les parents présents ont toujours des défauts. Ils ont toujours des complexes, ils ont toujours des choses sur lesquelles ils travaillent et ils ont toujours, on va dire, des lacunes comportementales. Et généralement, ce sont ces lacunes qui soit sont transmises directement à l'enfant, soit l'impact d'une autre manière, mais qui va faire qu'il aura d'autres lacunes après. Typiquement, certaines incartades, certaines erreurs, certaines, peut-être même, on va dire, poussées de colère d'un parent peuvent traumatiser, enfin, je n'aime pas le terme traumatiser, mais peuvent impacter de manière durable un enfant. et donc, il est important d'y prendre garde. Et de la même façon, sans forcément parler de divorce ou d'affection un peu trop prononcée, le simple type de relation que vous avez, que vos parents ont, vont vous impacter. Donc, évidemment, que si votre mère et votre père ont une relation toxique, c'est un schéma avec lequel vous allez vous familiariser et vous alliez être plus attiré vers ce schéma de relation-là, malgré vous, et vous alliez être attiré par le type d'homme qui était votre père avec votre mère, malgré vous. Et inversement, il suffit d'inverser des sexes, ça marche pareil. Et donc, une fois cela dit, on va parler du numéro 2, le premier petit copain. Et oui ! Et bon, ici, je ne parle pas des petites amourettes d'enfance, des petits bécaux que vous faites à l'école primaire. Non, ici, on parle vraiment de plus le vrai, le véritable premier amour. Et on va prendre l'exemple d'une petite fille, on va dire, qui atteint les 14 ans, parce que c'est vers cet âge-là que, on va dire, que les gens commencent à se découvrir des passions mutuelles pour le sexe opposé. Et donc, on a une petite collégienne qui commence à s'intéresser aux garçons. Et, comment dire... On va être très clair, de par le système, la société et plein d'autres choses qui sont, encore une fois, multifactorielles et que je ne vais pas décrire ici, le collège et l'école en général, ce n'est pas du tout le bon moment pour commencer une relation sérieuse et pour construire son imaginaire vis-à-vis des relations. Parce que quand tu es une gamine de 4e, ou un gamin de 4e, encore une fois, on inverse le sexe, ça marche pareil. En fait, ton panel, c'est tes choix, en termes de prétendant ou prétendante, c'est des gamins de 15-16 ans. Et bon, c'est entre gamins, il n'y a pas de problème, vous voyez ? Mais il y a quand même des problèmes. Je vous laisse vous remémorer, vous, comment vous étiez vers vos 15-16 ans et est-ce que vous étiez apte, on va dire, à laisser... Comment dire... Est-ce que vous étiez conscient de la marque que vous allez laisser sur la psyché de votre partenaire et sur ce que vous allez lui faire faire une pente ascendante au niveau de ses partenaires ou une phase descendante. Et la plupart d'entre nous, moi compris, on s'en battait les couilles. Je veux dire, on avait 15 ans. Moi, j'avais 15 ans, je jouais à des Pokémon. Je m'en battais les couilles. Et loin de moi de donner des avis, des conseils dans cette situation, je n'ai pas de gosses, vous démerdez comme vous voulez. Je dis, je fais juste qu'énoncer les faits et de décrire ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que vraiment, tu n'as pas envie de donner émotionnellement dans la période collège-lycée. Ça ne donne jamais rien de bon. Évidemment, les jeunes doivent faire ces expériences, mais ils doivent le faire dans un cadre sécurisé. Et ce cadre sécurisé, c'est les parents et l'éducation que tu as donné à ton gamin. Et surtout, les discussions et la relation que tu as avec ton gamin. Si ton gamin, il sait s'ouvrir, ou ta gamine d'ailleurs, parce que c'est le sujet à la base, plus ta gamine pourra s'ouvrir à toi en tant que parent, plus, en fait, elle évitera de faire des conneries et plus ça se passera bien globalement. Mais bon, là, on est dans des clichés. Parlez à vos gosses. Voilà. Merde. Tout ça pour dire que quand on est une jeune fille, en fait, quand tu es au collège, au lycée et même au début de l'université, au final, tu as le choix soit entre des connards qui sont travaillés par leurs hormones et que du coup, ils pensent que... On va dire qu'à faire des hot dogs, on va dire ça comme ça. Et tu as des gentils gamins dans l'autre côté, mais qui sont aussi travaillés par leurs hormones, tu vois. Et donc, dans ce mélange d'hormones, quand toi-même, tu es une fille qui est travaillée par tes hormones, ben, il n'y a pas de bonnes décisions qui peuvent être prises. On est d'accord. Bon, encore une fois, il y a des exceptions. Moi-même, je connais beaucoup d'amis qui vraiment ont fait une relation longue de dingue alors que le truc partait du collège. Mais, comme je le dis, c'est l'exception, c'est pas la règle. Et bon, tout ça, à la base, c'est un but descriptif pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une jeune fille qui pousse à la faire devenir entre guillemets toxique. Donc, au final, petit résumé, en gros, quand tu es une jeune fille de 0 à 14 ans, tu es principalement modelé par tes parents, ce qui fait que ta vision des relations longues, des relations amoureuses et des relations S sont majoritairement modelées par tes parents et par la relation qu'ils ont. Donc, là-dessus, tu n'as pas de contrôle, c'est la merde. Tu vois, c'est la loterie, c'est ça, tu as de la chance ou tu n'as pas de chance, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Ensuite, tu as le collège où, en fait, on va dire, c'est le terrain de jeu, c'est le bac à sable dans lequel tu vas expérimenter le modèle comportemental quand tu as inculqué de 0 à 14. Et donc, ça, ça peut aller, on va dire, de 14 à, on va dire, début université, voire même fin de l'université, on va dire, de 14 à 22, on va dire ça comme ça, ou 14 à 20, de 14 à 20, on va dire ça comme ça, où, en fait, tu essayes, tu découvres un peu ce que le modèle qu'on t'a inculqué dans l'enfant, c'est bon, en fait. Et bon, si tu n'as pas eu, si tu as eu, on va dire, si tu n'as pas eu tous les points cités précédemment, bah, généralement, c'est un bon modèle comportemental et tu as juste à affiner. Bon, tu souffres dans le process, mais bon, ça, c'est la vie, mais globalement, ça se passe plutôt bien et, généralement, et si tu as tous les cas ou certains cas que j'ai cités, bah, c'est plus compliqué et il faut vraiment faire un effort conscient, un travail conscient pour sortir de ces vieux schémas et forcément, le plus tôt, ce sera le mieux, mais, justement, bah, entre 15 et 20 à 22 ans, le recul que tu as sur tes comportements est très, 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 très faible, encore une fois, sauf exception. Ce qui fait que, que tu n'as pas les armes, en fait, tout seul, tu n'as pas les armes pour comprendre qu'est-ce qu'il faut et surtout que tu n'as pas encore l'expérience pour comprendre ce que tu foires ou non parce que, encore une fois, on va dire, tu rentres dans le marché des relations, tu rentres dans le marché de la séduction et si ça se trouve, tout ce qui se passe pour toi est normal, tu vois, et c'est que arrivé après les 22 ans, donc 23, 24, 25, vers la trentaine que tu te rends compte que non, en fait, il y a un problème, il y a des trucs qui se passent qui font que je ne suis pas encore en couple aujourd'hui, qu'est-ce qui passe, machin, machin, machin. Et bon, après, avec tous les réseaux qui te balancent des conneries genre de oui, en fait, t'as 30 ans, la femme est périmée, blablabla, ça n'aide pas à construire un environnement sain et à comprendre comment avoir des relations saines avec les autres et surtout avec soi-même. Mais c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis revenu et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc bon, aujourd'hui, on a été plus axé sur le pourquoi mais maintenant, vous savez, vous avez, on va dire, deux éléments de réponse sur pourquoi les femmes, certaines femmes, on va dire, sont attirées par des relations toxiques et pourquoi elles sont attirées aussi par des hommes un peu plus toxiques. Et c'est vraiment pas volontaire, c'est simplement que c'est un schéma, c'est une habitude qu'elles ont prise, qu'on leur a enseigné malgré elles et elles-mêmes sont victimes de ça. Ne croyez pas que ça les amuse. Et c'est parce que ces schémas sont très durs et très compliqués à briser et surtout très insidieux, très difficiles à identifier que je suis là en tant que thérapeute pour vous aider à démanteler le vrai du faux et surtout à donner des solutions. Solutions qui commenceront à pointer le bout de leur nez dans la prochaine vidéo qui sera complémentaire à celle-ci. Aujourd'hui, on a vu le pourquoi et la semaine prochaine, on verra si tout va bien le comment ça se passe d'un point de vue neurologique. J'espère que vous serez là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai une petite vidéo exceptionnelle dans la semaine pour expliquer les raisons de mon absence. Ce sera très intéressant et en attendant, je vous souhaite la bonne journée et n'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre propre potentiel, à votre plein potentiel. N'hésitez pas à demander de l'aide. Bises ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada